Du haut de ses 341 ans, la petite chapelle Notre-Dame de Grâce trône fièrement en plein centre du hameau de Rajès à Sona. Malheureusement, au fil des siècles et des années, les stigmates du temps sont de plus en plus présents et visibles sur l'édifice religieux. Et face à ce constat alarmant, Geneviève, Albert et Paul, accompagnés d'une poignée d'autres pratiquants, ont décidé en 2018 de réagir en créant une association. Et après 5 ans de volonté et de travail, leur acharnement se voit enfin récompensé. La chapelle de Rajès a été retenue dans le cadre du loto du patrimoine. Mon émotion était immense. C'est comme un rêve d'ailleurs, quand j'y repense. J'étais émue et les larmes coulaient toutes seules. Parce que c'était tant inattendu. Nous sommes un petit projet quand même. Et on sait que la fondation sélectionne des gros projets. Cette petite chapelle, elle est très investie par les gens. C'est ce qui, moi, m'a beaucoup touchée. De voir à quel point les habitants tenaient cette petite chapelle, s'en inquiétaient, veillaient sur elle. Albert Fenestra est un des dix membres actifs de l'association pour la restauration de la chapelle de Rajès. Et en tant que saunasien, il a toujours connu ce lieu de culte, qui avait autrefois la vocation de réunir les familles paysannes du hameau. Toutes les années, depuis l'âge de cinq ou six ans, même peut-être un peu avant, je ne me rappelle pas, peut-être, on venait en prière tous les mois de mai. Ah ben alors là, moi j'ai été content. Vraiment, vraiment content. Parce que bon, avec les sommes qu'on nous demandait, j'ai dit, ça, c'est pas sûr qu'on la répare un jour. Et puis bon, la Vierge, elle nous a aidés. Alors donc, maintenant c'est tout bon, on a le sourire. On a vraiment le sourire. Et puis bon, maintenant, on pense déjà aux réparations de 2024. C'est donc peu dire que d'affirmer que cette opération de rénovation est très attendue, car il y a beaucoup à faire sur la chapelle. La toiture est aujourd'hui très abîmée, les murs du bâtiment sont rongés par l'humidité, Le parvis devra être totalement repensé. Et enfin, et non des moindres, la fresque qui orne le fronton et classée monument historique depuis 1983 aurait bien besoin d'être retravaillée. L'estimation qui a été faite par l'architecte du patrimoine que nous avons prise dans son avant-projet a estimé à un peu plus de 300 000 euros. Et ça, c'était à la fin 2021. Donc avec l'inflation récente, ça sera un petit peu plus que ça, certainement. On n'a pas du tout d'idée. Donc on attend avec impatience le montant qui nous sera attribué et on espère qu'il sera conséquent pour nous permettre de faire la totalité des travaux. Le montant de la dotation de la mission du patrimoine ne sera annoncé qu'en décembre prochain. En attendant, si vous souhaitez soutenir l'association à votre échelle, sachez que les dons sont bien évidemment les bienvenus.